Les prix de l'énergie ont fortement diminué depuis les prix records qu'on a connus fin août. Alors allez-vous le ressentir directement, concrètement sur votre facture ? On en parle avec Stéphane Dechy, notre expert énergie. Stéphane, dis-nous qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont s'annoncer. Les prix diminuent, on a des factures d'acompte moins élevées ? Alors si les prix diminuent en bourse, mathématiquement les contrats indexés sur la bourse énergétique vont baisser également. Bonne nouvelle donc ? A priori bonne nouvelle, mais il faut relativiser parce que les prix du gaz restent malheureusement très élevés. Aujourd'hui les prix du gaz en bourse se négocient autour de 160 euros par mégawatt-heure. Il faut se souvenir qu'il y a maintenant un an c'était 30, 35, 40 euros par mégawatt-heure. Il y a deux ans c'était 15 euros par mégawatt-heure. Donc on est toujours x10. Donc on est toujours dans des prix très élevés. Alors maintenant pour avoir un impact sur la facture de consommateur, idéalement il faudrait que cette baisse reste dans le temps, qu'elle s'inscrive vraiment dans le temps. Et je vais te donner un exemple. Si on prend deux relevés de compteur, donc le consommateur a sa consommation annuelle. Pour un consommateur qui se chauffe au gaz, le mois d'octobre va peser à concurrence de 7% de sa facture. Donc une baisse des prix en bourse qui a un impact sur sa facture d'octobre va peser pour 7%, donc relativement peu. Par contre la même baisse de prix en bourse avec un impact sur sa consommation de décembre et de janvier, et bien là le poids est beaucoup plus important parce que le poids des mois de décembre et janvier c'est 35% sur la facture. Parce qu'on se chauffe beaucoup plus à ce moment-là évidemment. Donc il faut vraiment que la baisse que nous observons aujourd'hui s'inscrive dans le temps pour avoir un impact significatif sur la facture. Mais il y aura une baisse de facture, alors peut-être pas au niveau des factures d'un compte, mais dans les factures de régularisation ou de clôture s'il y a un changement de fournisseur. Donc quand même une lueur d'espoir Stéphane, merci pour ces explications. Si vous vous posez d'autres questions sur votre facture d'énergie, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site internet. Sous-titrage ST' 501